Est-ce que tu sais que tu peux utiliser Canva pour les vidéos et que tu peux même sous-titrer tes vidéos avec Canva ? Canva sert à tout faire. Tu peux même sous-titrer tes vidéos. On va regarder comment faire de A à Z et je vais aussi te montrer une autre solution qui est plus simple et plus rapide à utiliser pour sous-titrer tes vidéos. Bonjour, c'est Emmanuel et je pense que vous avez tous vu que Canva a lancé la fonctionnalité vidéo qui est très simple à utiliser. Canva, j'adore depuis le début parce qu'en fait, moi, Photoshop, je n'ai jamais été très bon et j'ai essayé plusieurs alternatives. Et Canva était vraiment hyper facile à utiliser pour faire des images, pour faire des thumbnails, pour faire des slideshows pour Instagram. On peut vraiment tout faire avec Canva. Et en fait, maintenant qu'ils ont sorti la fonctionnalité vidéo, j'ai l'impression qu'on peut aussi faire hyper facilement des vidéos sans apprendre des logiciels professionnels comme Premiere Pro ou Final Cut. Par contre, il y a un truc qu'il faut absolument faire quand on fait de la vidéo, c'est d'ajouter des sous-titres. Parce qu'en fait, tout le monde aujourd'hui regarde les vidéos sans le son. Toi-même, tu es sans doute parfois dans ton canapé, dans les transports, en train de regarder ton fil de vidéos. Et en fait, tu es accroché que par les vidéos qui ont des sous-titres. Et donc, on va regarder comment ajouter des sous-titres sur Canva. C'est parti ! Ok, je commence par mettre un rectangle en bas. Je règle l'opacité. Ça va être le background de mon texte. Je clique sur Ajouter du texte. Je règle la taille, la couleur. Blanc, comme ça, ça se voit. Ok, j'ai fait la base de mon design. J'écoute ce que je dis et j'écris mon premier sous-titre. Voilà, c'est fait. Je réécoute et je m'arrête avant que commence la suite qui sera mon second sous-titre. Je fais clic droit sur la timeline de ma vidéo. Et je choisis Split, donc j'ai une nouvelle frame. Et là, je recommence comme tout à l'heure. Et ainsi de suite, je re-split ma vidéo pour un troisième sous-titre, etc. Tu l'auras compris, c'est long et un peu fastidieux. C'est bien pour les courtes, voire très courtes vidéos, comme des Reels sur Instagram. Mais si tes vidéos sont un peu longues, ça va être vraiment galère de le faire comme ça avec Canva. Donc j'ai une solution qui est plus simple et tu n'as rien à installer. C'est aussi une application dans le navigateur. Ça s'appelle Capté. Et en fait, tu vas ajouter ta vidéo et il y aura une reconnaissance vocale automatique. Donc tu n'auras pas à taper tous les sous-titres à la main les uns après les autres. Tu pourras simplement obtenir des sous-titres automatiques et corriger si jamais il y a des choses à corriger. Donc c'est parti. On va sur GetCapté.com. Je me connecte. J'ajoute une nouvelle vidéo. Et comme je disais, là maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler pour nous. Donc là, on a deux minutes où on peut prendre un café ou prendre un thé. Et là, boum, j'ai mon texte avec les sous-titres qui sont sur la vidéo. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus rapide que tout le travail qu'on a fait tout à l'heure manuellement sur Canva. Sur une transcription automatique, il y a de temps en temps quelques mots à corriger. Par exemple, moi, ça m'arrive de parler parfois un peu vite et donc du coup de mal articuler certains mots. Et donc ça, c'est des mots qu'il faut que je reprenne dans le texte pour l'intelligence artificielle. Bon, du coup, moi, j'ai corrigé mes petites fautes. Donc là, je peux passer à l'exportation directement. Après, si je veux ajouter du style, c'est possible et c'est même très simple à faire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux cliquer en haut à droite si ça t'intéresse. Une fois que tu as partagé ta vidéo, tu vas gagner automatiquement 12% de visibilité. Il y a plusieurs études là-dessus qui prouvent qu'effectivement, les gens regardent plus les vidéos qui sont sous-titrées. Et en fait, tu vas pouvoir comme ça agrandir, agrandir ton audience. Tu vas gagner en visibilité non seulement pour les sourds, pour les malentendants, mais tu peux aussi traduire automatiquement ta vidéo dans plusieurs langues, en anglais, en allemand, en italien. Et pareil, tu vas encore gagner en visibilité et tu vas pouvoir toucher une audience plus large. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique exactement comment faire la traduction. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais aussi quelqu'un qui fait des vidéos sur Canva, n'hésite pas à lui partager pour qu'il puisse lui aussi sous-titrer ses vidéos. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.